... sur des terrains inconnus, d'aborder des questions qui sont peu posées en entreprise. Pourquoi pas un peu tabou ? Les organisateurs de cet événement, et je tiens tout particulièrement à remercier Laure Cellier pour sa ténacité, ont tenu, et je les ai encouragés à titre personnel, à vous faire parler, messieurs, dames, de la fraternité en entreprise. Alors on peut se dire, la fraternité, est-ce que c'est bien l'affaire de l'entreprise ? L'entreprise, c'est une organisation pensée pour gagner de l'argent. Il y a certes du vivre ensemble, mais c'est un lieu de labeur avant tout. Est-ce que la fraternité, est-ce que la fragilité, et est-ce que la fraternité qu'elle peut engendrer y ont bien leur place ? Si oui, comment peut-on l'exercer ? Alors les mots peuvent sonner bizarrement, j'en ai bien conscience, au moment où les collectifs de travail s'effacent devant une relation toujours plus individuelle au travail. Et puis bien sûr, la question de la fraternité au travail, elle prend une résonance toute particulière en ce temps de crise. Les plus fragiles ont vécu et continuent de vivre durement ce temps d'éclatement, d'éloignement, de méfiance et aussi de dématérialisation. Alors pour répondre à toutes ces questions, et aussi à vos questions que vous allez pouvoir poser, et dont je vais me faire le relais, un philosophe, Patrick Vivray, qui prône le convivialisme notamment, comme nouveau ciment de la société. On va voir ça avec vous. Une intellectuelle en pointe, mais en retard sur les questions du travail, Juliette Funès, qui a récemment dénoncé la comédie inhumaine qu'elle travaille. Elle va arriver, je vous rassure, dans quelques minutes. Cyrielle Claverie, vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, membre également de la Croix-Rouge. Et Thierry Chiche, président exécutif d'Elsane, entreprise du domaine de la santé, qui viendra nous donner, je vous en remercie, la vision concrète d'un chef d'entreprise sans langue de bois. Patrick Vivray, on va commencer avec vous. Vous êtes donc philosophe, essayiste. Vous êtes classé comme alter-mondialiste, conseiller, maître honoraire à la Cour des comptes, et signataire, je le disais, du second manifeste convivialiste. Qu'est-ce que c'est le convivialisme ? Et surtout, comment est-ce que ça peut résonner avec cette notion de fraternité, Patrick Vivray ? Alors, d'abord, le convivialisme, c'est un vieux terme, mais qui a été beaucoup réhabilité à l'époque où Ivan Illich a écrit un livre qui s'appelait « La société conviviale ». Il y a d'ailleurs un livre très intéressant qui vient de sortir de Jean-Michel Jean, qui raconte tout ce parcours tout à fait passionnant d'Ivan Illich. Et le convivialisme, Yvan Illich, l'a pensé évidemment pour évoquer ce qu'on appelle la contre-productivité. C'est un terme très actuel, c'est-à-dire comment, au-delà d'un certain seuil, par exemple, la médecine produit ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies nosocomiales. Comment la voiture, à cause des embouteillages, finit par mettre plus de temps qu'un piéton ou un vélo, etc. Donc ça, c'était le volet du changement par rapport aux techniques et aux objets. Et puis l'autre volet, c'est dans le rapport inter-humain. Et là, le manifeste convivialiste insiste beaucoup sur à la fois notre commune naturalité, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans la nature, nous sommes de la nature. Nous participons au cycle du vivant, notre commune humanité, c'est-à-dire il y a un destin commun. Edgar Morin parle aussi beaucoup de l'enjeu de ce destin commun de l'humanité, y compris quand nous sommes confrontés à des défis colossaux. Et puis la commune socialité, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur d'espaces sociaux. Et à l'intérieur de ces espaces sociaux, c'est le quatrième principe, la légitime individuation, c'est-à-dire le fait que pour autant, chacun d'entre nous, nous sommes des êtres radicalement singuliers. Et donc le convivialisme, c'est l'art d'organiser le vivre ensemble de telle façon à ce que ces quatre principes soient respectés. Être singulier est donc éventuellement fragile. Et donc ça nous amène à cette notion de fraternité. Oui, parce que non seulement on peut dire que la fragilité est un élément à prendre en compte, mais on peut presque considérer que ça devient à ce moment-là un socle même du vivre ensemble. Et d'ailleurs, on le voit bien dans des situations actuelles comme la pandémie. D'une certaine façon, ce sont les personnes en situation de fragilité qui nous alertent sur le fait que, et là je le lis directement à la question de l'entreprise, que la création de valeur, qui est normalement au cœur du métier de l'entreprise, il faut l'entendre dans son sens premier. La création de valeur, dans toutes les langues latines, ça veut dire la force de vie. Donc créer de la valeur, c'est effectivement créer des conditions où il y a une force de vie supplémentaire. Auquel cas, on voit également que deux termes clés de la vie de l'entreprise, que sont les bénéfices et les pertes, là aussi on peut les revisiter. Bénéfices, à l'origine, ça ne veut pas dire solde monétaire positif. Ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. Et perte, ça ne veut pas dire solde monétaire négatif. Ça veut dire destruction de valeur, force de vie. Évidemment, des personnes qui sont en situation de fragilité, elles nous alertent sur le fait que la force de vie n'est pas de l'ordre de l'argent ou de l'ordre du pouvoir comme domination, mais de l'ordre, par exemple, de la puissance créatrice, de l'intelligence et de l'intelligence coopérative et justement d'un vivre ensemble qui est caractérisé par le fait que le soin des plus fragiles est une des dignités de toute organisation humaine et doit aussi s'appliquer au monde de l'entreprise. C'est pourquoi on aurait justement davantage besoin, particulièrement en ce moment, de plus de fraternité en entreprise. Exactement. Au passage, d'ailleurs, comme souvent les termes ont une histoire longue, il y a des langues comme le grec et le latin qui ont une histoire beaucoup plus longue que la langue anglo-saxonne, par exemple, la langue par excellence de l'entreprise. Frater, dans les langues latines, à l'origine, ça veut dire le genre humain. C'est pour ça qu'on ne part pas de la petite famille où ce seraient les frères masculins ou quelqu'un en pourrait... Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, finalement. Oui, parce que quand la Déclaration universelle des droits humains parle de l'esprit de fraternité, c'est précisément parce que l'on considère que le genre humain est menacé de perte, de perte de valeur au sens de force de vie, de destruction, s'il ne pratique pas cet esprit de fraternité. Et ceci vaut à toutes les échelles d'organisation des sociétés humaines et cela vaut aussi, à mon avis, dans l'ordre de l'entreprise. Et comment expliquez-vous que ce mot de fraternité, il sonne un petit peu comme étranger, justement, au monde de l'entreprise ? Et puis, dans la devise, d'ailleurs, de la République, il nous a toujours semblé un petit peu à part, ce mot de fraternité, connoté. Oui, parce qu'il est souvent réduit à une espèce de simple supplément d'âme. Or, il faut le considérer comme un élément du socle même. On ne peut pas concevoir la res publica, donc la chose publique, si, à côté de l'exigence de justice, d'égalité, à côté de l'exigence de liberté, qui renvoie aussi à l'individuation, il n'y a pas cette capacité d'instaurer un vivre-ensemble qui fasse sens et dans lequel les autres êtres humains, au lieu de se considérer en permanence comme des rivaux menaçants, se considèrent comme des compagnons de route. Mais ça ne va pas du tout de soi, parce que nous avons des sociétés qui ont été organisées autour de la logique de compétition. C'est vrai, y compris de nos démocraties, c'est vrai dans le domaine économique, avec une compétition économique qui est organisée autour d'une valeur réduite à la création monétaire, alors que c'est une de ces dimensions, mais ça n'est pas la principale. Et donc, il y a une espèce de bouleversement culturel auquel nous sommes appelés et auquel, justement, des situations telles que la pandémie aujourd'hui, les enjeux écologiques, nous invitent à repenser. Si vous voulez, je terminerai sur ce point. C'est le même changement de posture que ce que vous avez quand, par exemple, des personnes qui ont été pilotes de chasse sont devenues astronautes. La plupart des astronautes ont été à l'origine des pilotes de chasse quand ils étaient des pilotes de chasse. Ça a très bien été raconté par Tom Wolfe, évidemment, dans l'étoffe des héros. Voilà, et là, vous avez une logique de domination, voire de guerre. C'est-à-dire, quand ils deviennent astronautes, quels sont les deux mots clés qui reviennent dans leur témoignage et quelle que soit leur nationalité ? C'est d'abord l'émerveillement. Quand ils voient notre planète bleue vue de l'espace, c'est un état d'émerveillement. Et le deuxième terme qu'ils utilisent, c'est celui de fragilité. À la fois parce que c'est la fragilité écologique, il suffit de regarder la fine atmosphère autour de la Terre, mais aussi la fragilité de cette espèce qui, si elle ne fait pas ce changement de posture vers la convivialité, risque de se détruire et de détruire sa propre planète. La fraternité, Patrick Vivret, c'est l'affaire des individus, c'est l'affaire, par exemple, des référents handicap, ou c'est l'affaire de l'entreprise qui doit porter ça au fronton de ses valeurs. Elles ont l'habitude, les entreprises, de nous envoyer des grandes valeurs, comme ça la diversité, etc. C'est à qui d'incarner la fraternité en entreprise ? Moi, je pense que là, c'est la totalité de l'entreprise qui est concernée. Évidemment, au premier chef, les personnes qui sont en situation de responsabilité, de direction, mais aussi les personnes qui sont directement au contact des personnes les plus fragiles et qui ont ce devoir d'interpellation si le reste de l'entreprise n'est pas fidèle à ses valeurs, mais de ses valeurs, force de vie. C'est toute l'histoire de l'alternative au greenwashing, au socialwashing, à l'ethicalwashing, etc. C'est-à-dire, si les valeurs sont des valeurs de com, ne correspondent pas à la réalité même de l'évolution de l'entreprise, à ce moment-là, c'est l'équivalent de publicité mensongère et il est légitime d'ouvrir un espace de critique fondamental. Il faudrait quasiment faire entrer la fraternité parmi les critères d'évaluation des managers, par exemple. Est-ce qu'ils ont été capables d'empathie, de fraternité, d'humanité vis-à-vis de leurs collaborateurs ? Oui, mais si on redonne ce sens à des mots tels que la création de valeur, c'est une création de force de vie, les bénéfices, ce sont des activités bénéfiques, même un terme tel que bénévolat, par exemple, qui est défini négativement comme une non-rémunération, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Donc, avoir des personnes dont la volonté est bénéfique plutôt que maléfique, ça, c'est un enjeu majeur au sein de l'entreprise. Et on est content de voir Juliette Funès nous rejoindre après qu'elle se soit trompée de siège du monde, tout simplement. Elle avait pris l'ancien siège qui est Avenue Auguste Blanqui, rue Auguste Blanqui, dans le 13e. Ce n'est pas grave, ce n'est pas très loin, finalement, où nous avons rejoint un dernier mot. Patrick Vivray, qu'est-ce qui va rester de cette crise ? On ne sait pas où on en est, on ne sait pas quand on en sortira. Mais est-ce que finalement, ça aura pu être une chance pour la fraternité, pour son épanouissement de l'entreprise ? En tout cas, on voit bien que, et c'est vrai de la pandémie actuelle, comme de toute autre situation où les collectifs humains seront confrontés à des situations de fragilité. et ce sera le cas de la plupart des grands enjeux écologiques, que les deux termes clés que je viens d'utiliser, le pouvoir et la valeur, on ne peut pas les continuer en les définissant le pouvoir comme pouvoir de domination. On a besoin du pouvoir, mais comme puissance créatrice. Et la valeur, on ne peut plus la définir essentiellement en termes monétaires et en termes de compétition. Il faut la redéfinir en termes de valeur force de vie et du même coup, des activités bénéfiques au service de cette force de vie. Ça, c'est, à mon avis, un enjeu qui est fondamental, que nous apprend la pandémie, mais que nous apprennent tous les autres défis qui mettent en scène le fait que notre famille humaine est une espèce où la vulnérabilité est un élément central de notre Constitution. Alors Thierry Chiche, apprêtez-vous à répondre à ce que vient de dire Patrick Vivray. Mais tout d'abord, je voudrais accueillir Juliette Funès, titulaire d'une double formation. Vous êtes à la fois philosophe et puis experte en ressources humaines. Vous avez même été chasseuse de tête. Vous connaissez donc parfaitement le monde de l'entreprise. Alors, Juliette Funès, je peux dire un petit peu pour pimenter un peu le débat, beaucoup de choses vous agacent. Le bonheur au travail, par exemple, vous agace. Vous en avez fait un livre avec l'économiste, ou du moins l'injonction du bonheur au travail, Nicolas Boujou. Est-ce qu'elle vous agace aussi, cette notion de fraternité ? Non, alors déjà, mille excuses pour ce retard. Effectivement, je me suis trompée d'adresse. Donc ça, ça m'agace. Je m'agace moi-même. Il n'y a pas un sujet qui m'agace plus que moi-même. Ça commence comme ça. Non, beaucoup de choses me réjouissent. Je ne suis pas non plus toujours agacée. L'histoire du bonheur au travail, oui, parce que c'était une mode. Et c'est toujours un peu agaçant de voir des grandes injonctions ou des grands idéaux, des idées régulatrices comme ça. Alors que dans la réalité, pour le bonheur, pourquoi c'était un petit peu agaçant ? Parce que les gens ne vont pas forcément très bien en entreprise. Les chiffres le montrent. Il n'y a jamais eu autant d'arrêt maladie. Il n'y a jamais eu autant de burn-out. Bref, donc parler de bonheur, c'était un petit peu inconvenant ou en tout cas indécent parfois dans certaines circonstances. La fraternité, non. Tout ça, ce sont des très, très belles notions. Après, est-ce qu'il faut les définir ? Évidemment, il faut savoir ce que ça veut dire et à partir de quoi elles se forgent. Donc, moi, rien ne m'agace tant qu'on est très précis sur les concepts. Ça fait appel, évidemment, cette fraternité à la notion de collectif. Vous dites que c'est souvent, pour reprendre un peu vos termes, du bullshit, c'est-à-dire du verbiage en entreprise. Cette notion de collectif, c'est vrai que c'est beaucoup plus utilisé dans la com' interne. Ce n'est pas du tout du bullshit. À quelles conditions ça peut être fructueux, le collectif ? C'est devenu un totem en entreprise depuis quelques années parce que c'est collectif, c'est bien. Ce qui est faux, puisque l'histoire montre que collectivement, il y a des choses catastrophiques. Donc, ce n'est pas parce que c'est collectif que c'est bien. Le collectif est évidemment plus puissant que l'individuel, mais à certaines conditions et qu'on oublie parfois en entreprise. Déjà, le collectif est fructueux à condition qu'il soit sous-tendu par un travail individuel fort, ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise ou ailleurs d'ailleurs. On n'arrive, on n'a pas forcément bossé le dossier individuellement. On se retrouve autour de la table en réunion à 10, 15. Et comme de toute façon, on est 10 ou 15 personnes, ça ne se verra pas trop si on n'a pas trop travaillé. Donc, on transforme cette flemme personnelle bien humaine en grand mérite collectif. C'est ce qui explique que 60% des réunions ne servent strictement à rien parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi on est là. On n'a pas travaillé terriblement le dossier en amont. Donc, le collectif, oui, mais vraiment à condition qu'il soit précédé en amont, sous-tendu par un travail individuel très fort. Le sport est un très bon exemple pour ça. Il y a quelques temps, j'intervenais après Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui expliquait la stratégie collective de l'équipe. Et après, le manager de l'entreprise dit, après l'intervention de Deschamps, « Transposons ce qu'a dit Deschamps dans notre réalité managériale quotidienne ». Vous imaginez un manager parler comme Deschamps parle sur le coin du terrain à ses joueurs, il se ferait viré dans la seconde. Et vous imaginez si chaque individualité de l'entreprise était aussi difficilement, rigoureusement sélectionnée que les joueurs, les individualités de l'équipe, les réunions pulseraient parfois un peu plus. Donc, le sport est un très bon exemple. Le collectif est très puissant quand les individualités le sont aussi. Deuxièmement, sur le collectif, et là, la période Covid nous a montré aussi une des conditions à partir desquelles le collectif, la solidarité, la fraternité peut émerger. C'est, Sartre le disait bien avant, mais en tout cas, il faut toujours ressentir une menace ou un danger pour faire corps et pour s'associer véritablement. Il ne suffit pas, contrairement à ce qu'on pense très souvent, d'avoir un but commun, d'avoir une finalité commune, d'aller dans le même sens pour faire collectif. Ça n'a jamais suffi. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont dans un projet commun et qui sont totalement démotivés ou désengagés par le projet. Donc, le sens commun est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Pour faire corps, il faut ressentir la nécessité d'une menace. Là, avec le Covid, on s'est senti menacé dans sa sécurité physique, d'où la nécessité d'une action commune, qu'on se sente menacé aussi dans sa liberté psychologique, d'où la nécessité d'une action commune. Vous regardez tous les collectifs forts. À chaque fois, il y a la possibilité d'une menace. Je travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers de Paris. Pourquoi ils font corps ? Pourquoi les militaires font corps ? C'est parce que la mort est une... Et pourquoi la fraternité est certainement très importante. Les frères de combat, bien sûr, voilà, exactement. C'est parce que la mort est une éventualité de chaque action. Les associations, quand vous regardez les associations, à partir de quoi elles émergent, très souvent, c'est un drame personnel qui est à l'origine d'une association. Et puis, quand vous voyez les ouvriers se réunir et être très fraternels, solidaires devant l'usine, c'est quand l'usine menace de fermer. Donc, la menace, ce n'est pas négatif de dire ça. Maintenant, dès qu'on dit quelque chose qui concerne une réalité triste de la vie, on a l'impression qu'on est négatif et qu'il ne faut pas le dire pas du tout. C'est la réalité, c'est avoir conscience de la réalité. Il faut ressentir la nécessité d'une menace pour véritablement faire corps. Être collectif, être fraternel, ce n'est pas simplement se réunir, c'est vraiment faire un ensemble. Donc là, toutes les conditions sont réunies, finalement, pour que la fraternité puisse s'épanouir, puis s'éclore. Dans notre contexte, il y a eu une grande solidarité, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce que, notamment, vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, aux référents handicap qui nous écoutent pour que cette fraternité s'incarne encore davantage et se développe encore davantage ? La fraternité, théoriquement, c'est quand même une réunion dans une fratrie et ça s'accompagne d'un lien affectif. On ne peut pas demander, dans une association, dans une entreprise, nécessairement un lien affectif, comme l'est la fraternité entre frères et sœurs. Donc, le lien, il faut forcément un lien. Si ce n'est pas affectif, tant mieux si c'est affectif. Mais si ce n'est pas affectif, c'est le sens du projet et c'est la manière d'accompagner ce projet. C'est le sens et la façon de le faire, le bénévolat ou peu importe, mais en tout cas, la façon d'accompagner les gens. Donc, c'est le sens qui va créer ce lien-là et la façon dont on va s'orienter dans ce sens-là. Pour solidifier un peu ce collectif, juste une dernière chose, parce que ça me semble important et pas forcément très visible en entreprise. Vous savez, chaque année, il y a un mot à la mode et puis depuis quelques temps, avant le Covid, c'était surtout la bienveillance. Pour justement créer de la fraternité du collectif, il faut être bienveillant. Ça devenait un peu dégoulinant de tendresse de parler tout le temps de bienveillance. C'est très chouette, la bienveillance. Bien sûr que c'est très beau aussi comme valeur, mais sauf que très souvent, trop souvent, on confond la bienveillance avec la complaisance. Et donc, en tant que manager ou en tant que salarié, on n'ose pas dire à son collaborateur ce qu'on pense véritablement. Et ça, ça nivelle le collectif énormément. La vraie bienveillance, elle suppose la confrontation. La confrontation, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas l'humiliation. Là, si on n'est pas d'accord, tous les quatre, on va se confronter, mais on ne se sentira pas humilié ou on ne sera pas en conflit pour autant. Mais pour arriver à une idée fructueuse, pour arriver à quelque chose du point de vue collectif, il faut se contredire. Vous savez, c'est Aristote qui disait l'idée vraie, c'est quoi ? C'est l'idée qui dépasse les contradictions. Donc, pour arriver avec un groupe à quelque chose de fructueux, il faut bien se contredire et ne pas penser la contradiction comme une humiliation, comme un conflit. Donc, dans l'idée de fraternité, il y a l'idée de bienveillance, mais l'idée de bienveillance, elle est magnifique. Si on ne la confond pas avec ce non-dit, il n'y a rien de plus violent que le non-dit, que cette complaisance avec laquelle on la confond parfois. Vous les sentez prêtes, les entreprises que vous connaissez bien, à aller sur ce terrain de la fraternité, à mettre ça au fronton de leurs sièges sociaux comme devise ? C'est bankable en ce moment, la fraternité, vous diriez ? Je suis un peu sceptique. J'aimerais bien que ce soit bankable, mais je trouve que les valeurs ne le sont plus. les valeurs affichées, quelles qu'elles soient, de toute façon, parce qu'on a vu depuis des années que les entreprises affichaient des valeurs et en général, ça passe au-dessus de l'esprit ou au-dessus du nez du collaborateur. Ils se sont bien d'une ou deux parce que ce n'est pas véritablement incarné. Je trouve que la tendance, pourquoi, à quelles conditions j'y crois, la tendance, ça va vers plus d'authenticité, plus de preuves et beaucoup moins de messages et beaucoup moins de marketing éthique, de marque éthique, si on jouait un peu sur les mots. Donc, si ce n'est qu'une vitrine éthique, je n'y crois pas un seul instant, les gens ne sont pas dupes du tout et il ne faut pas les leurrer avec ce genre de beau message. Si en revanche, c'est incarné, bien sûr, dans les actes, dans l'épreuve, dans le sens des actions, bien sûr que ça fera tâche d'huile et ça perdurera et ça sera incarné véritablement et ça aura du poids. Parce qu'il y a comme un clash entre la mission de l'entreprise qui est de faire de l'argent, on n'enlèvera pas ça de son essence et puis cette fraternité qui paraît effectivement frappée de plein fouet avec tout ça. Oui, mais néanmoins, je trouve qu'on assiste à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'effectivement, la nécessité, la performance financière et économique de l'entreprise est incontestable, incontestée, il ne s'agit pas du tout de critiquer ça. Une entreprise, c'est un lieu pour produire des richesses et faire de... Même si la raison d'être de l'entreprise pourrait être enrichie et contestée. Voilà, mais en tout cas, on voit que maintenant, elle est nécessaire, bien sûr, mais elle n'est plus du tout suffisante. Toutes les entreprises qui pensent simplement la performance économique et financière de l'entreprise ont beaucoup de mal à recruter. Et pour recruter, notamment les plus jeunes, il faut des valeurs, mais incarner, pas simplement des valeurs écrites. La loi Pacte va dans ce sens-là, bien sûr, la raison d'être, les entreprises à mission. Et pour moi, la fraternité peut rentrer dans cet esprit-là, c'est-à-dire trouver, contribuer à une cause plus grande que l'entreprise elle-même ou en tout cas qui dépasse la performance économique et financière de l'entreprise. Ça peut être une raison sociale, sociétale, environnementale, humanitaire, mais ça peut être aussi un climat fraternel ou en tout cas confortable et agréable entre collaborateurs. Donc, il faut qu'elle dépasse, pour avoir du sens, il faut qu'elle contribue à une cause plus grande maintenant que la performance économique et financière qui ne s'agit pas de dénigrer et qui est plus suffisante. Je sens quand même de l'optimisme. Moi, je suis très optimiste, on m'étiquette très négative, mais en fait, pas du tout. J'ai commencé comme ça, je vous ai un peu titillé. Cyrielle Claverie, vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, vous êtes également chef de projet handicap à la Croix-Rouge française. Vous, à la notion de fraternité, vous préférez celle d'humanité ? Alors, je le dis comme je le ressens quand j'entends ce mot-là. Pour moi, effectivement, la fraternité, c'est tout simplement envisager l'autre, envisager l'autre dans ses faiblesses et dans ses atouts également. Et j'aurai une approche un peu plus cynique. Je ne vois pas comment un collectif de travail pourrait fonctionner en déshumanisant la personne parce que la personne, elle vient, et la crise nous l'a montré, elle vient avec sa maman de 80 ans, elle vient avec ses enfants en situation de handicap, elle est une aidante, elle est multiple. Mais ça, justement, l'entreprise ne voulait longtemps, l'entreprise n'a pas voulu le voir et considérer qu'il n'était pas dans sa mission de le voir et que passer les portes de l'entreprise, on laissait la maman qu'on aide, l'enfant handicapé, etc., les conditions de vie. Ça vient de surgir avec grande force avec la crise. La crise ne fait que mettre une loupe sur une réalité qu'on a voulu nier qui est complètement, c'est ubuesque qu'on a été dans cette démarche que vous décrivez de « tu as des tâches, tu vas les faire, peu importe que tu aies eu un accident de voiture dix minutes avant », mais où on vit ? Qui est capable de se compartimenter soi-même à cette place-là ? Et pourtant, ça a été la doxa. Pour moi, c'est un, comment dire, c'est une construction mentale, en fait, auquel on a voulu croire, auquel on a adossé, on a adossé des théories et des théories, mais c'est des choses qui ne sont pas opérantes dans le quotidien, parce qu'on vient bien et je suis assez d'accord avec le dégoulinant de la bienveillance, moi, j'en peux plus non plus, c'est juste être humain, c'est juste regarder l'autre, c'est juste voir que là, il y a un truc qui ne va pas bien. Je ne parle pas de haut niveau conceptuel, je parle tout simplement d'être une personne face à une autre personne qui doit être en capacité à un moment de savoir que peut-être ce n'est pas le moment. Et ça, c'est même pas, je ne vais pas sur des théories managériales, je ne vais pas sur des études, je vais sur le fait d'être un être humain et de regarder l'autre, simplement. Et pour moi, fraternité, c'est avec, les personnes l'ont dit, solidarité, mais c'est un humanisme en fait, tout simplement, c'est de reconnaître l'autre comme un être humain, pas comme un outil de production. Et si je veux être cynique, cet outil de production-là, si vraiment on veut adopter cette démarche, elle ne peut être efficiente que si à un moment, elle a du sens, comme ça a été dit dans sa vie, elle est comprise, elle est accompagnée et qu'on l'aide à donner le meilleur d'elle-même. Parce qu'à un moment, avec la meilleure volonté, et malheureusement, on le voit avec beaucoup de jeunes qui arrivent dans une entreprise, ils montent des projets, ils bougent des équipes, ils se font bouffer par une espèce de, comment dire, d'onde négative où on voudrait restreindre les personnes à cet outil de travail et ils finissent par se dessécher, en fait, tout simplement. Et c'est cette force de vie qu'on ne retrouve plus. J'ai presque envie de vous demander, est-ce que les personnes fraternelles en entreprise ou qui démontrent de la fraternité ne sont pas les plus productives ? Je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais en tout cas, je pense qu'en effet systémique, oui, c'est-à-dire que je ne sais pas pas au niveau individuel, je ne sais pas si elles sont plus productives, mais je suis certaine que les personnes qui font du lien, qui ont de l'empathie, qui mettent de l'huile dans les rouages, en termes systémiques, elles apportent plus à l'entreprise parce que du coup, elles arrivent à créer cette force de vie et cette dynamique-là. Peut-être pas individuellement, mais quand on regarde le global, je suis sûre qu'effectivement, elles contribuent à une meilleure, alors je ne sais pas si on doit dire productivité, mais en tout cas, à une meilleure valeur. Je vais revenir tout de suite à vous, il ne s'agit pas de vous couper la parole ou de restreindre votre temps de parole, mais là, je suis obligé de faire réagir le chef d'entreprise à cette question que je viens de poser à Cyrielle Claverie. Quelle est votre réponse ? Est-ce qu'il vous semble que les personnes et notamment les managers qui font preuve de plus d'empathie et de fraternité, puisque c'est le mot qu'on prononce cet après-midi, la notion qu'on traite cet après-midi, vous semblent les plus productives au sens de l'entreprise ? Merci pour cette question. Je crois qu'il faut faire attention aux caricatures parce qu'en fait, une entreprise, c'est quoi ? C'est une organisation humaine faite de personnes et on a les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Et entre nous, la vie réelle est parfois bien plus cruelle en termes de manque de fraternité que la vie en entreprise qui a un certain nombre de règles et de cadres qui évitent parfois certains excès. et en fait, oui, en entreprise, vous avez la même population que la population humaine moyenne. C'est-à-dire que vous avez des gens extrêmement empathiques qui sont de formidables managers qui s'occupent et qui ont une attention à l'autre, qui s'occupent de leurs équipes de manière extraordinaire. Et puis, vous avez aussi des gens moins empathiques ou pas empathiques du tout qu'il faut gérer parce qu'ils ont d'autres talents aussi et ça fait partie du rôle de l'entreprise aussi d'employer différentes natures de personnes. Donc, à mon avis, il faut faire vraiment attention à ne pas être caricatural parce qu'en fait, l'entreprise, c'est une organisation au sein du monde. Mais est-ce que vous n'avez pas une responsabilité justement d'encourager vos managers à être davantage empathiques, davantage fraternels, confraternels ? Absolument. Ne serait-ce que par votre exemplarité, on parle beaucoup de l'exemplarité du dirigeant de l'entreprise ? Absolument. Je pense que finalement, l'entreprise est potentiellement un des endroits où on peut travailler le sujet concrètement. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on est souvent dans la jonction sur ces éléments très comportementaux et très individuels. Soyez plus fraternels, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. En entreprise, on est dans un cadre qui peut permettre de travailler ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il est travaillé systématiquement, ça veut dire que c'est forcément bien fait. Mais en tout cas, on est dans un cadre qui est, me semble-t-il, plus propice. Effectivement, ça part du haut. Ça part d'une volonté de la direction générale d'un groupe, ça part du manager, ça part... Et donc, cette exemplarité, elle est absolument indispensable. Bon. Et puis après, il faut être humble. En fait, c'est un sujet qu'il faut remettre sur la table tous les jours, la fraternité. On est des hommes et des femmes avec nos problèmes personnels. Et donc, même le meilleur manager peut avoir un problème qu'il ramène dans l'entreprise ou qu'il a rencontré dans l'entreprise et qu'il va véhiculer à ses équipes de manière inappropriée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, je crois qu'il faut être très humble par rapport à tout ça. On peut critiquer, mais il faut faire attention à ça. Il faut rappeler que vous êtes chef d'une entreprise, dirigeant d'une entreprise qui emploie 25 000 personnes que vous soignez au sein du groupe Elsan, plusieurs millions de personnes en France. On va revenir vers vous, Thierry Chiche, et je reviens à vous, Cyril Claverie. Finalement, vous dites, on pourrait presque dire si la crise sanitaire n'avait pas eu tellement de conséquences terribles du point de vue des morts, on est à 32 000 morts, je crois, vive la crise quand même parce qu'en termes de fraternité, elle a pu faire éclore un regard différent, des relations différentes entre les personnels. Ce que je trouve intéressant dans cette crise-là, c'est qu'elle a fait ressortir vive la crise, mais la crise aussi, dans le sens où ça a cristallisé des attitudes. Et effectivement, il y a certaines attitudes qui ont été vers la bienveillance et entre guillemets, on a découvert d'un coup que son collaborateur pouvait avoir une personne vulnérable, pouvait, et du coup, ça a fait miroir aussi parce qu'on a été embarqué dans un temps de communication où forcément, on s'est sentis nous-mêmes très concernés, on s'est sentis en danger, comme vous le disiez. Donc, il y a eu peut-être un effet miroir qui a permis une certaine empathie, mais il y a eu aussi des gens qui se sont refermés complètement sur eux-mêmes, qui, moi, je pense à des débats actuels entre est-ce qu'on annule des réunions où des gens sont prêts à en venir en main pour dire non, il faut du présentiel, il faut de l'humain, il y en a marre, on n'en peut plus, on nous supprime toutes nos libertés et sans se rendre compte qu'en face, ils ont peut-être quelqu'un qui est vulnérable parce qu'ils ne le savent pas et c'est ça, pour moi, qui est super intéressant dans cette crise, c'est qu'on a redéfini la vulnérabilité, la vulnérabilité par rapport à quoi ? Je représente le Conseil national consultatif des personnes handicapées via ma commission santé, on a bien dit que la vulnérabilité n'est pas forcément là où on croit. Les personnes en situation de handicap ne sont pas vulnérables au Covid. Certaines personnes présentant certaines pathologies peuvent être vulnérables au Covid ou certaines personnes dont le handicap rend difficile les gestes barrières peuvent être un peu plus vulnérables. Mais une personne entre guillemets en situation de handicap dans une entreprise peut ne pas du tout être vulnérable au regard de son collègue qui lui n'est pas reconnu en situation de handicap mais qui lui le sera. Donc elle a rebattu les cartes en fait. Elle a rebattu les cartes et c'est pour ça que je dis que c'est une occasion de réenvisager les gens, de décatégoriser les gens, de sortir un petit peu de cette chose-là. Et pour moi, le manager, ce n'est pas la personne qui a l'empathie. Je pense que dans une équipe, il faut une personne qui ait l'empathie parce que comme vous l'avez dit, on a des profils tous différents. Ce n'est pas forcément au manager d'endosser ce rôle-là. mais je pense que dans l'équilibre d'une équipe et dans l'équilibre d'une direction d'une entreprise, il faut qu'il y ait des gens qui aient de l'empathie pour mettre de l'huile dans le rouage. Tout est une question d'équilibre entre les profils, les compétences et les appétences aussi purement humaines, d'où la notion d'humanisme. C'est au-delà de ma compétence, de mon diplôme, de mon expérience, qu'est-ce que j'ai en plus moi, dans mon caractère à moi, qui fait que je peux apporter quelque chose à cette équipe. Et c'est là que le manager est important parce que c'est lui qui va sentir cet équilibre dans l'équipe. Mais c'est le moment de le dire, en tout cas, c'est le moment de le montrer, c'est ça ? Disons que là, comme les lunettes conceptuelles ont un peu changé ou se sont un peu brisées du fait de la crise et qu'on remet sur la table les fragilités, c'est le moment de se poser et de réfléchir. C'est le moment de la fraternité. Est-ce que ça vous semble également le moment de la fraternité qui est riche et comment concrètement elle peut se… Vous pouvez l'encourager, comment est-ce qu'elle peut se manifester au sein d'une entreprise comme la vôtre ? Alors, mon entreprise, Elsan, est une entreprise un peu particulière puisqu'on est une entreprise en santé et quelque part, la fraternité est un peu consubstantielle de notre mission d'attention à l'autre, de proximité. En fait, on accueille tout le monde, on accueille tous les Français, la diversité des Français, des fragilités des Français dans nos établissements, ce qui est un peu différent peut-être d'autres entreprises qui sont plus ciblées. Et concrètement, par exemple, pendant cette crise, on a vu des moments qui sont juste extraordinaires. Chez Elsan, on a plus de 500 soignants, souvent des jeunes femmes, de moins de 30 ans ou 30-35 ans, laissaient familles, enfants, et quittaient leurs régions pour traverser la France et aller aider sur des régions plus touchées en termes de crise au volontariat. C'est magnifique. C'est juste… Est-ce que le plus bel exemple de fraternité n'a pas été d'ailleurs donné tous les soirs à 20 heures avec ces applaudissements à l'égard des soignants ? On a vu, absolument, on a vu aussi de la même façon beaucoup d'affection, beaucoup de mots… Elle va le dire. Ça peut sembler peut-être rien, mais je peux vous dire que pour les soignants dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux de France, toutes les cartes, les dessins d'enfants, les mots étaient affichés. Je peux vous dire que quand ils arrivaient le matin ou le soir pour leur équipe de nuit, en fait, c'était un élément de réconfort majeur. Donc ça, ça a été vraiment peut-être un moment exceptionnel et un peu extrême de fraternité. Et tout notre enjeu maintenant qu'on est en train de rentrer, de passer d'une crise sanitaire à une crise économique qui est déjà là, c'est de voir comment on continue ça à une autre échelle et sur un autre champ. Il y a deux jours, on était avec l'ensemble des présidents d'un collectif des grandes entreprises inclusives. Il y a Emmanuel Faber de Danone, il y a Alexandre Bompard de Carrefour, Jean-Laurent Bonafé de BNP. On s'est réunis et en fait, on est mobilisés sur l'insertion. Sur l'insertion et nos entreprises ensemble représentent 10% des accueils d'alternants en France chaque année. Et en fait, en trois ans, on a voulu vraiment accélérer et on a augmenté de 33%. Et hier ou avant-hier, quand on s'est réunis, en fait, on s'est dit on a en face de nous une vague de 800 000 personnes qui vont être en difficulté. Et alors, on commence à se dire mais comment nos grandes entreprises peuvent contribuer de manière extrêmement visible ? Et c'est extrêmement difficile en fait. Parce qu'en fait, même nos grandes entreprises, nos 34 grandes entreprises qui représentent 10% des alternants, face à cette vague, on n'est pas capable d'embaucher 800 000 personnes d'un coup dans nos entreprises. et factuellement, c'est... Je ne sais pas si... Et donc, on s'est dit mais nous, notre impact, il est sans doute par rapport à des PME qui sont... Tout le monde est mobilisé, bien sûr, mais par rapport à des PME, c'est sans doute d'aller vers les plus fragiles. Parce que, quelque part, on a un peu plus de temps, on a un peu plus de ressources pour pouvoir prendre justement le temps de s'occuper des plus fragiles dans cette situation de vagues qui concernent beaucoup de monde. Et donc, en fait, concrètement, par exemple, on s'est dit on va focaliser notre action à partir de maintenant, non seulement sur l'accueil des alternants comme on l'a fait, mais en plus sur des alternants en difficulté, qui sont en difficulté d'insertion. Un autre exemple, bien sûr, c'est bien sûr le handicap. On est réunis autour de ce thème-là. C'est encore quelque part un effort. Ce n'est pas encore naturel. Je crois que vous n'y êtes pas. tout à fait au seuil réglementaire. Absolument. C'est encore quelque chose qui n'est pas naturel soit de parler de handicap en entreprise et d'accueillir ou de recruter une personne avec un handicap comme on le ferait pour n'importe quelle personne. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des choses et on est en train de s'engager là-dessus. Alors, juste, Judas Unes, puisque vous aviez visiblement quelque chose à dire autour de… Vous voyez réagir autour de la vague d'applaudissements des 20 heures, mais ça, ce n'est pas du bullshit, notamment quand on entend Thierry Chiche dire « Nous, on va mettre le paquet sur l'embauche des alternants. » c'est notre façon à nous d'être fraternelle. bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas du tout, je n'aurai jamais l'autre recuidance de dire que c'est du bullshit. Simplement, j'ai un petit peu réagi, j'ai un peu bondi sur l'histoire des applaudissements à 20 heures parce que beaucoup de soignants aussi ont été gênés par ce geste-là parce que ça fait quand même des mois et des années qu'ils sont dans la rue et c'est parce que tout d'un coup, on a peur, sauf pour sa petite santé personnelle aussi, qu'on se met avec un verre de rosé au balcon. Il y avait quelque chose de très sympathique dans ce geste, ce n'est pas ce que je conteste. Mais ce qui me semble plus intéressant, notamment du point de vue philosophique, c'est pourquoi, alors que les gens sont dans la rue des mois avant et qu'on connaît les conditions très difficiles des soignants et des métiers dits de première ligne, pourquoi on ne les reconnaît pas et pourquoi on ne fait pas preuve de fraternité ? Et ce n'est pas simplement une méchanceté de notre part ou un oubli, pas du tout. Tocqueville avait déjà montré à quel point ça pouvait être une dérive démocratique. L'égalitarisme est une dérive de l'égalité de droit et l'égalitarisme vise à l'équivalence. Pourquoi votre fonction vaudrait plus que la mienne puisqu'on est égaux en droit ? Donc c'est un raisonnement qu'on peut très bien tenir de façon démocratique et qui peut virer vers l'équivalence. Mais l'équivalence, c'est l'indifférenciation. L'indifférenciation, c'est très vite l'indifférence et c'est l'absence de reconnaissance. Donc quand on ne peut plus distinguer les choses, faire émerger des différences parce qu'on confond sans cesse aujourd'hui dans notre pays la différence et l'injustice parce que ces différences sont injustes. Non, il y a des différences qui sont très justes. Mais parce que la différence est mal vue, on va niveler les différences, on ne va plus oser hiérarchiser, discriminer, valoriser certains plus que d'autres et ça mène à l'indifférenciation totale et à l'absence de fraternité parce que de toute façon, ce petit-moi compte plus autant en tout cas que l'autre, un peu plus quand même et la moindre différence blesse l'œil comme disait Tocqueville. Donc, c'est très difficile d'être fraternel dans un pays égalitariste où les moindres différences sont très vite mal perçues. Donc, c'est très profond en fait, cette difficulté à être fraternel. Si, juste un dernier mot, si la fraternité, on considère que c'est un sentiment, à ce moment-là, on ne peut pas l'imposer. On n'impose jamais un sentiment. Si j'ai envie, vous soyez amoureux de moi, je ne vais pas vous dire soyez amoureux de moi. malheureusement, ça ne marchera jamais. Donc, si la fraternité est un sentiment, on ne peut pas l'imposer. Soyez spontané, dit-on aussi. Oui, soyez vous-même. C'est génial. Je fais comment ? Bon, bref. Donc, oui, si la fraternité est un sentiment, on ne peut pas l'imposer. Un sentiment ne s'impose pas. Soit c'est un devoir moral vis-à-vis des autres et à ce moment-là, il faut l'inclure en tant qu'objectif même. En tant qu'objectif ? Oui, bien sûr, parce que sinon, ce sera très vite. Et en plus, c'est performatique parce que le fait ce type de pratique fait qu'on le devient parfois aussi. Donc, ça, c'est très vrai pour la confiance. Quand vous faites confiance à quelqu'un, l'autre se sent tellement investi de la confiance reçue qu'il adopte un comportement digne de confiance. Mais justement, il y a pas mal de questions et vous avez promis que je m'en ferais l'écho. La fraternité ne serait-elle pas un bon levier pour aller vers une entreprise plus inclusive, capable, peut-être Patrick Vivray, d'intégrer la différence, de prendre en compte la singularité de chacun ? On a un peu répondu à tout ça, mais la question 3, vous voyez, qu'est-ce que vous auriez à répondre à cette interprétation ? D'abord, dans l'intégration de la différence, il ne faut pas sous-estimer une différence particulière qui est la légitimité du conflit. Moi, je crois très important de distinguer le conflit de la violence. La violence, c'est un processus de néantisation de l'autre. Le conflit crée une situation où il y a un commun qu'on peut partager. Et dans l'entreprise, il y a du conflit qui est nécessaire, comme d'ailleurs généralement dans la société. Quand vous avez un rapport Oxfam bien connu, moins d'une trentaine de personnes qui ont les revenus d'à peu près la moitié des êtres humains, il y a une raison légitime de conflit. Moi, je crois aussi qu'il y a un conflit sur l'objet de l'entreprise. C'est peut-être un débat, pour le coup, y compris avec vous. On l'a abordé, on a commencé à l'aborder. Parce que moi, je ne crois pas que le but de l'entreprise soit de faire de l'argent. C'est un moyen, ça n'est pas un but. L'un des bouleversements les plus fondamentaux des années 80, mais qui a donné aussi le capitalisme financier démesuré, qui a donné la crise de 2008, etc., c'est à partir du moment où on a commencé à dire, je me souviens, c'était notamment l'époque où le PDG de Renault a fait une grande déclaration en disant le métier de Renault n'est plus de fabriquer des voitures, c'est de faire de l'argent. Or, quand on passe de l'idée que le but d'une entreprise, c'est de fabriquer des biens et des services utiles, à l'idée que c'est faire de l'argent, ça veut dire comment on peut faire de l'argent avec, y compris des biens et des services, non seulement inutiles, mais dangereux. On le voit aujourd'hui avec le problème du bilan carbone, etc., et c'est vrai dans le domaine social et sanitaire. À ce moment-là, au nom de quoi, par exemple, on va critiquer Orange et les suicides et la souffrance au travail si l'objet, le but de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, moi, je conteste vraiment cet élément. Autant je suis prêt à prendre en compte complètement, ce n'est pas pour rien que j'ai travaillé à la Cour des comptes, le volet financier, les équilibres des comptes, etc., comme moyen, mais pas comme but. Et donc, on ne peut répondre à cette question d'utiliser la fraternité comme levier pour l'entreprise que si l'entreprise elle-même accepte de redébattre de la nature de sa mission. Les entreprises à mission, pour moi, ça ne doit pas être une espèce de supplément d'âme et de dérogation parcellaire, ça doit être de plus en plus l'avenir même de l'entreprise. C'est vrai, Julia Thunet, c'est vrai que c'est un débat qui commence à travailler à la société française. Les entreprises commencent à se poser des questions sur leurs raisons d'être. Vous l'avez évoqué. Vous pensez que c'est le bon moment, finalement, le momentum pour la fraternité ? Oui, en tout cas, ce n'est pas du tout des velléités. Je vois très clairement dans certaines entreprises, si je pense à la Maïf avec Pascal Desmurgers qui dirige la Maïf, et j'ai beaucoup d'autres exemples, c'est très concret et ce n'est pas simplement des velléités humanistes. La raison d'être, les objectifs sont intégrés aux objectifs plus corporels. De toute façon, elle a intérêt à intégrer ces missions-là. Là, très clairement, et puis en plus, vous savez, je ne pense pas du tout à l'humanisme. Ce n'est pas par humanisme que l'homme ou les entreprises vont s'améliorer, devenir fraternelle. C'est par intérêt. J'ai plutôt cette vision-là, je fais plutôt ce pari-là. Là, pourquoi tout d'un coup, elle s'intéresse à la raison d'être aux missions, c'est parce qu'elle n'arrive pas à recruter et que les plus jeunes se disent pourquoi j'irai bosser dans cette boîte-là plutôt que dans telle autre, c'est parce que celle-ci, elle répond à une raison d'être qui me parle alors que l'autre, pas du tout. C'est un intérêt de recrutement, d'attractivité, de fidélité, c'est fini, mais en tout cas, d'attirance et de facilité de recrutement. C'est aussi beaucoup pour ça qu'elle s'intéresse à ses missions et à ses raisons d'être. Si la fraternité ne suit pas le même chemin, elle ne devient pas un objectif, il n'y a pas un intérêt fort à être fraternelle, il y aura toujours des belles âmes, il y a aussi des gens qui ne regardent pas l'autre, comme vous avez dit, et qui s'en foutent complètement. J'aimerais pouvoir lire la première question si on peut simplement la faire descendre un tout petit peu parce qu'elle me semble intéressante. Sinon, je vais en poser une autre. Je vais donc en poser une autre. Est-ce que vous avez l'impression que la société… Alors voilà, les référents handicap sont-ils des piliers pour faire évoluer les entreprises et apporter de la fraternité ? Alors, l'État ne fait-il pas preuve de dégoulinage en obligeant la nomination de référents handicap mais en ne reconnaissant pas ce métier sans fiche de formation officielle quiconque peut être nommé et se doit de le faire avec des bouts de ficelle ? Je pense que c'est pour vous, Cyril Fabry. Pour moi, comme je le disais, les référents handicap sont un levier clairement en termes de QVT tout simplement parce que du fait de leur métier, ils sont obligés d'envisager l'autre et que du coup, ils sont à l'écoute des besoins. En tout cas, ils doivent les définir parce qu'avec les besoins viennent les compensations etc. et que mécaniquement, c'est comme ça qu'ils mettent en place des plans de compensation au niveau des horaires, du matériel, etc. Donc, c'est un métier où il faut être vraiment dans l'écoute. À mon avis, maintenant, ils ont un rôle à jouer. Il y a une opportunité en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore il n'y a pas de fiches roms effectivement, ce qui n'est pas un métier officiel. Pour moi, c'est une opportunité, la crise, de montrer tout l'intérêt de cette méthode, de cette démarche, d'envisager les besoins et d'y répondre quand c'est raisonnable. La Convention des droits des personnes handicapées, l'ONU, c'est bien les aménagements raisonnables. On est encore bien d'accord que si on arrive déjà aux aménagements raisonnables, on aura bien avancé. Mais ces aménagements raisonnables, ils sont valables pour l'aidant, la maman d'un enfant qui est hospitalisé, le fils d'un père qui affronte sa fin de vie, etc. Et c'est pour ça que selon moi, cette professionnalité qui est développée dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute des besoins et dans la mise en relation de ce qui peut être fait en termes d'aménagement raisonnable, elle a vocation à irriguer, on va dire, l'entreprise au-delà du seul objectif handicap. Il faut aller aussi, je pense, sur des vulnérabilités, pas telles qu'on les entend comme ça intuitivement, mais telles que sont des moments ou des situations où le salarié va être mis en difficulté pour une raison X ou Y. Et du coup, c'est là aussi qu'on retrouve l'intérêt. Si on fait ça dans une entreprise, bien sûr que les gens auront envie de travailler avec eux et bien sûr que l'entreprise va y gagner parce que quand on recrute quelqu'un, on le reforme, on lui réapprend la culture d'entreprise, on lui réapprend les valeurs et c'est une perte en fait. Donc, oui, il y a un intérêt et pour moi, la crise va aider, je pense, à faire prendre conscience de ce savoir-faire qu'ont les chargés de missions handicap et qui peuvent transposer à d'autres domaines en tout cas. Autre question qui nous est posée par les spectateurs, si on peut encore une fois baisser un petit peu l'écran, je l'avais sous les yeux, c'était, est-ce que finalement la fraternité de tête ne devrait pas être tout simplement, voilà, merci, la règle de vie partout, tout le temps, Covid ou pas Covid, Thierry Chiche ? Absolument, absolument, et pour rebondir sur ce qui a été dit, en fait, je pense qu'il ne faut pas diaboliser une entreprise, une entreprise, c'est vous, c'est moi, on va tous les jours accomplir une mission, essayer de faire son travail au mieux, une entreprise qui ne fait pas bien son travail pour ses patients en ce qui nous concernent, pour ses clients dans des entreprises du secteur marchand, honnêtement, elle n'a pas une grande longévité, ça se voit assez vite aujourd'hui, donc cet enjeu de finalement de bien faire son travail, ensemble, c'est quelque chose qui est présent, qui existe aujourd'hui dans les entreprises. Après, est-ce qu'on peut améliorer finalement la fraternité qui va avec ? C'est-à-dire le fait que faire bien son travail, ce soit de plus en plus un exercice collectif avec du conflit, mais pas de l'humiliation en ce qui concerne le management, avec l'accueil de personnes qui sont handicapées alors que c'est tellement plus facile de sélectionner à l'entrée sur des personnes qui n'ont pas de handicap, d'accueillir la diversité. Donc, en fait, on a un enjeu finalement de continuer à améliorer tous les jours la façon dont on fait ce travail tous les jours. Mais vous savez, moi, je ne me lève pas tous les matins en me disant combien je vais gagner d'argent avec l'entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas du tout… C'est une entreprise un peu particulière. On n'a pas invité… C'est tous les chefs d'entreprise. Je connais peu de chefs d'entreprise qui résonnent en pensant au caractère économique tous les jours. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen pour investir. Et entre nous, s'il n'y avait pas d'entreprise, on ne serait pas là aujourd'hui non plus. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse d'un pays, qui permettent par l'impôt, par les salaires, finalement, de payer la politique sociale d'un pays, etc. Donc, en fait, il ne faut pas être bisounours non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, absolument. Depuis une dizaine, depuis une quinzaine d'années, enfin, moi, j'en entends parler depuis au moins une dizaine d'années, on dit les collectifs de travail, on parle des collectifs de travail qui ont disparu, finalement, qui se sont effacés devant les relations individuelles face aux managers, face à l'entreprise, l'individualisation du travail. La fraternité, forcément, là-dedans, elle en prend un coup, Patrick Vivray, non ? D'abord, tous les collectifs de travail n'ont pas disparu. Il y en a même, il y a des nouveaux collectifs de travail qui se sont constitués. Je veux dire, si vous travaillez sur les enjeux du numérique, par exemple, moi, je suis beaucoup en contact avec des acteurs qui sont sur le logiciel libre, le travail collectif est absolument fondamental. la singularité, l'individuation, elle est bien sûr tout à fait essentielle, mais ça fonctionne. Aussi, il y a création de valeurs au sens de force de vie, au sens d'intelligence créatrice, parce qu'il y a des collectifs. Parce qu'on travaille en mode projet, par exemple, c'est ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Et puis, parce que la nature même de l'activité n'est créatrice, je préfère le terme d'activité créatrice plutôt que productrice, parce qu'il y a des éléments dans le productivisme justement qui mènent à un certain nombre de catastrophes écologiques, mais cette activité créatrice, elle allie le rapport entre l'individuel et le collectif. Et il y a de nouveaux collectifs qui se créent. Là où il y a une souffrance au travail, c'est à la fois quand vous avez des individus qui sont tellement rejetés, là on retrouve aussi la question du sens qu'évoquait Julia tout à l'heure, sont dans un tel situation de non-sens qu'y compris, ce n'est pas simplement le burn-out, ça peut être le suicide. Et puis, l'autre élément, c'est quand il y a un délitement total du collectif. Parce qu'à ce moment-là, c'est à la fois le rapport au sens et le rapport au lien social, c'est-à-dire deux éléments absolument fondamentaux qui sont mis en cause. Julia Thunès ? Oui, sur le mouvement d'individualisation, c'est clair que si on fait très très rapidement une histoire des idées, c'est vraiment beaucoup trop schématique, mais on voit très bien qu'il y a eu une chute progressive des autorités, des transcendances. Du temps des Grecs, c'était le cosmos qui donnait un sens à sa vie. Du temps religieux, c'était avoir une vie réussie, c'était être aligné avec les commandements divins. Après, du temps aristocratique, on avait un chemin de vie tout tracé, on est c'est aristocrate, on avait une vie d'aristocrate, on est c'est prolétaire, on avait une vie de prolétaire, donc la question du sens de sa vie ne se posait pas vraiment. Et au XXe siècle, la politique perd complètement de son prestige et de son autorité, les deux guerres mondiales, ce qui... Et puis là, on le voit, les faits le montrent à chaque fois, les gilets jaunes, etc. On voit bien qu'on n'attend plus des politiques qui guident nos existences. Donc l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige du « soit toi-même, réussis ta vie » et c'est forcément très déstabilisant. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que la fraternité, même si je suis toujours un petit peu sceptique sur ces grands mots, a de l'avenir d'une certaine façon parce qu'on ne va plus se rallier à une grande transcendance, à une grande autorité puisqu'elles se sont progressivement toutes effondrées et qu'on va se rassembler avec... Alors, il y a des dérives évidemment très flagrantes, mais dans des communautés, dans une fraternité. Alors, les dérives, on les connaît, le communautarisme, d'ailleurs, quand on pense aux islamistes, ils s'appellent frères, donc ce n'est pas forcément une bonne chose et c'est très rassembleur. Il y a quelque chose d'affectif qui se construit qui est faux en l'occurrence, mais en tout cas, il joue là-dessus. Donc, il y a le bon côté de se réunir évidemment et de créer des collectifs, des communautés, puis évidemment, il y a les dérives qu'on connaît, mais qui se basent aussi sur la fraternité. Donc, ce n'est pas un bien en soi. Encore faut-il se poser la question du pourquoi je fais corps avec ces gens-là et dans quel but. Mais encore une fois, ce n'est pas une valeur en soi. Il y a une question toute simple qui est posée peut-être pour vous, Christelle Claverie. La fraternité, ça se pratique ? Pour l'interrogation ? Ce n'est pas si facile que ça de réponse. Aucune idée. Aucune idée. Le fait qu'on peut travailler son empathie, on peut travailler la façon d'envisager l'autre, on peut essayer de le comprendre. La fraternité dans l'absolu, peut-être que ça se vit, je ne sais pas. Mais comme ça, en tout cas, je n'ai pas quelque chose de pratico-pratique à dire là-dessus. Vous savez que Patrick Vivray, le philosophe, même si vous êtes deux à être philosophes ce soir, la fraternité, ça se pratique ? Là, je reviens aussi sur ce que disait Julia et Funès tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la menace. D'ailleurs, quand la Déclaration universelle des droits humains parle de la nécessité de l'esprit de fraternité, c'est justement parce qu'elle ne considère pas la fraternité comme un sentiment. Elle considère le frater au sens du genre humain, c'est sa définition initiale, et elle considère que le genre humain est menacé, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'était vrai évidemment après les deux guerres mondiales, mais c'est plus vrai aujourd'hui encore avec les problèmes des risques écologiques, parce que l'humanité est menacée. Et donc, à ce moment-là, la fraternité devient une exigence. C'est non seulement un droit, mais ça devient un devoir des êtres humains s'ils veulent éviter ce qu'Edgar Morin définit comme étant l'abîme. Un dernier mot, puis je vais la tunesse, puisque vous aviez un petit peu de retard sur ce débat. Un dernier mot sur cette question toute simple, un mot de conclusion, la fraternité, ça se pratique ? Oui, pour moi, c'est une idée régulatrice, ça se pratique des petits. Quand on élève nos enfants, il faut bien sûr leur inculquer certaines valeurs, certaines notions, comme l'égalité aussi. Tout ça, ce sont des exercices, je pense que c'est une seconde nature. Si on ne naît pas fraternel, on peut le devenir à force de pratiques, d'exercices, de mimétisme, de voir des gens le faire des exemples. Comme les référents handicap. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, il n'y a pas une fatalité, ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas partout qu'il ne faut pas justement tendre vers cet idéal-là. Merci pour ce mot de conclusion. Merci à toutes et à tous. Je vous invite à rejoindre la salle par ce côté-ci. Et j'appelle maintenant, allez-y, je vous en prie, j'appelle maintenant la présidente de l'AGFIP, Malika Abouche-Uioua, à me rejoindre pour conclure ces quatre jours d'université du réseau des référents handicap. Vous avez ce micro-là qui vous est réservé. Venez me rejoindre au centre de la salle, Malika, s'il vous plaît. Cette université arrive donc à son terme. On voit bien, il reste encore du chemin à faire, très certainement. Mais on a vu aussi l'engagement des entreprises. On a entendu un chef d'entreprise en faire état et le rôle important qu'elle peut jouer en matière d'inclusion. Qu'est-ce que vous, à titre personnel, vous retenez de cette première édition ? Une première édition, le travail de référents handicap au sein des entreprises ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une première audition qu'on puisse effectivement pendant une semaine se prendre un peu de recul. C'est très intéressant. J'ai écouté les uns et les autres. C'est très important d'avoir même des termes philosophiques, un idéal. On parle de fraternité. C'est vrai que la société, l'entreprise, tous les jours, on est dans le côté opérationnel. Tous les jours, on est quand même dans un secteur marchand. Tout le jour, on est plutôt avec des choses plutôt dans le concept, dans le concret, dans la réalisation, dans le résultat. C'est très intéressant de prendre un peu de recul et d'être en conférence aspirante, être source de prendre du recul et de dire qu'on est là pour quoi. Pour le réseau référents handicap, écouter les uns et les autres, ça donne de l'énergie parce qu'il faut avoir de l'énergie pour répéter le message. Je crois personnellement sur l'affiche des valeurs. Il ne faut pas que les afficher, donc il faut les incarner et pour les incarner, c'est un discours au quotidien et c'est ça qui manque. Le discours au quotidien, c'est le référents handicap qui doit le mener et pour le mener, il a aussi besoin de se sourcer et cette semaine a permis, je l'espère, pour les référents handicap d'avoir une source d'énergie pour pouvoir poursuivre. Cela dit, il ne peut pas agir seul, il s'appuie sur tous les acteurs de l'entreprise mais l'AGFIP peut aussi l'accompagner tout particulièrement dans cette période de crise sanitaire. Comment est-ce que l'AGFIP peut accompagner les entreprises et les référents handicap ? On ne peut jamais agir seul, donc l'AGFIP est là, donc on a une boîte à outils, on a pris des mesures exceptionnelles, on a budgeté donc un budget exceptionnel pour accompagner cette crise. Notre priorité, c'est le maintien de l'emploi pour les personnes dites vulnérables et qu'est-ce que c'est vulnérable ? Madame l'a souligné, donc ça peut être une personne en situation d'handicap ou pas. Donc l'important aussi pour dire aux employeurs attendez, ne soyez pas effectivement sur un critère on va dire très objectif, prenez en compte la personne et le rôle qu'il peut donner et effectivement l'incidence aussi de vos actes et nous sommes là pour vous accompagner. Donc des aides financières concrètement, c'est ça qu'on a déployé, des aides pour l'emploi des personnes en situation d'handicap apprentissage en complément par rapport aux aides de l'État. Nous avons effectivement fait un plan d'urgence avec un message très en adhésion avec la politique d'État. Donc on accompagne les personnes, donc les jeunes et les moins jeunes, donc l'alternance. Nous sommes là, c'est notre priorité, c'est la voie royale pour soutenir les personnes en situation de handicap. On veut absolument le maintien et pour le maintenir donc on a aussi déployé des cellules d'écoute et au-delà des cellules d'écoute nous avons effectivement mis du budget pour accompagner les cap emploi, pour étudier les organisations de travail, comment on peut modifier l'organisation de travail tout en maintenant les personnes en situation de handicap et beaucoup des choses concrètes. On a voulu être dans le concret pour accompagner les entreprises. Alors c'est la fin de cette université du réseau des référents handicap. Évidemment, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Moi, je rêverais donc 3,5 d'emploi, le taux d'emploi direct des entreprises privées, l'obligation, elle est à 6. À la fois, beaucoup est passé, donc 3,5 en plus de 10 ans, j'ai envie d'être à 6, mais comment on y parvient ? Comment on y parvient et même en disant que le contexte est difficile, j'ai envie de vous dire les étapes, les étapes, on est là, on est à vos côtés, mais si je souhaite effectivement que le mot fraternité, qui a quand même dominé la conférence de ce jour, soit vraiment dans l'application, donc la richesse, c'est le travail. Certes, c'est l'entreprise qui coordonne cette richesse, mais c'est le travail et je souhaite effectivement qu'il y ait un travail pour toutes les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Malika Boucher-Higoua. J'appelle maintenant Christelle Hamon et Hugues Defoy pour clôturer cette université du réseau des référents handicap. Merci. Alors, on va le dire plusieurs fois, ce mot, parce que je crois que c'est effectivement important. Peut-être avant de passer donc au remerciement, Christelle, qu'est-ce que toi, tu retiens ? Christelle Hamon qui est directrice de la communication de la GFIP. Hugues Defoy qui est directeur de la mobilisation du monde économique et social. On dit aussi directeur du monde. C'est ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire au comité scientifique qu'on anime. C'est vrai que quand on a eu cette idée un peu folle de réunir les référents handicap, on pensait le faire en physique. Ça devait se passer en mars à Lyon. À Lyon, c'était, je ne sais pas, le 16 ou le 17 mars, un truc comme ça. Voilà, et puis la crise est arrivée et puis on s'est dit justement compliqué. C'était important de maintenir ce rendez-vous pour justement être en appui de ceux qui font vivre les politiques handicap en entreprise et c'est ce qui s'est passé pendant quatre jours. C'est un pari et c'est aussi une première parce qu'on innove et là, je voudrais vraiment ce soir saluer aussi toute l'équipe technique qui a permis de faire vivre pendant quatre jours des ateliers pratiques où vous savez que c'est la marque de fabrique du réseau des référents handicap où on se réunit pour travailler ensemble. 40 modules, 40 modules d'ateliers pratiques, des modules d'appui à la professionnalisation. On a eu Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap qui nous a invité, qui a invité l'AGFIP à se saisir de cette nécessité de professionnaliser les référents handicap. Qui d'autre que l'AGFIP pour accompagner et professionnaliser les acteurs qui font vivre les politiques handicap dans l'entreprise ? Oui, Sophie Cluzel qui nous invite à utiliser la boîte à outils. Une belle conférence aussi avec les référents handicap où je retenirais quand même ce fameux optimisme pathologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut jamais renoncer, qu'il faut être tenace et que quand on s'ouvre à l'autre, quand l'entreprise s'ouvre au handicap, il faut avoir une certaine confiance aussi et ne pas s'arrêter à toutes les difficultés. On l'a dit souvent, en fait, on le répète aussi, le handicap est source d'innovation. C'est ce que nous ont prouvé les révolutionnaires, la conférence révolutionnaire où on avait six pitchers. Des beaux pitchers, oui, des pitchers, absolument, avec de belles innovations qui montrent qu'effectivement, l'entreprise aussi est un terrain d'innovation. On a parlé de la fraternité, mais il se passe aussi pas mal de choses en termes d'innovation dans l'entreprise et la GFIP est là aussi pour l'accompagner. mais cette conférence cet après-midi, alors c'est vrai que le fait que la fraternité soit, c'est un pari aussi cette conférence parce que c'est vrai que ce thème-là, et vous l'avez souligné dans vos interventions, n'est pas toujours un thème facile à aborder dans l'entreprise. On a fait le pari de faire une conférence sur cette question et je crois qu'on a eu raison parce que je crois que c'est effectivement c'est devenu désormais un sujet d'actualité. Je crois qu'on peut en profiter pour remercier nos intervenants. Vous nous avez permis de prendre de la hauteur, vous avez permis aussi de reposer le sujet là où il doit être et je pense que nos référents handicap qui ont aussi besoin de trouver un peu d'inspiration, un peu d'énergie comme le disait notre présidente, elles l'ont trouvé grâce à vos échanges. La conférence va être évidemment retransmise, l'ensemble des contenus sont retransmis sur la chaîne YouTube de la GFIP et je pense déjà que ça va faire des petits au sein des territoires puisque le réseau des référents handicap c'est aussi un réseau dans chaque région de France. C'est un réseau national qui vit sur les territoires, qui se réunit très régulièrement. Effectivement, on va poursuivre nos actions avec les référents handicap. Il y a à peu près 1300, 1400 référents qui sont actifs et c'est vrai que j'ai l'habitude de le dire, quand on est participant aux activités du réseau des référents handicap, on n'est pas que consommateurs, on est acteurs puisqu'on vient pour échanger, on vient pour apporter à la fois des solutions mais aussi des questions, des interrogations et pour faire émerger ensemble, collectivement, le collectif, ça a été aussi évoqué dans cette conférence, des solutions et effectivement, on va continuer à faire vivre ce réseau. un métier qui s'invente, un métier qui se crée tous les jours au sein de chaque entreprise parce que chaque entreprise est aussi différente. Je vois qu'il y a quand même là des présentateurs qui nous attendent. Je ne sais pas s'il y en a pas. Je voulais, puisqu'on va vraiment conclure, quelques camarades de jeu. de remercier le comité scientifique. Vraiment, quand on a pensé effectivement cette université, on a réuni un comité scientifique, que je tiens à le remercier puisqu'il nous a inspirés aussi pour fabriquer ses conférences et puis tout le programme. Et puis, vraiment, cette université, elle ne pouvait pas avoir lieu sans la mobilisation aussi des collègues de l'AGFIP. Il y a 120 personnes qui ont permis à ce que, pendant quatre jours, on se réunisse virtuellement. 120 personnes à la fois de l'AGFIP mais aussi des externes. Encore une fois, je salue l'équipe technique avec Abdul et toute son équipe. C'est un vrai métier aussi de faire vivre le digital et de faire en sorte que ce qu'on ne peut pas faire en réel, on arrive à le faire à travers le digital et parfois, on le fait autrement, différemment, mais c'est très bien aussi et je crois qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Alors, je crois que il y a des têtes qui vont s'afficher et puis, quand même, je voudrais faire dire un petit mot tout spécial pour l'orcellier puisque l'orcellier travaille avec nous sur cette opération et c'est un peu quand même grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. C'est un peu grâce à nous aussi, on peut se le dire. Un jour, au début, c'était tous les deux. C'est vrai, mais quand même, c'est un gros, gros travail qu'elle a réalisé. Je sais qu'elle y a passé vraiment beaucoup de temps et surtout, elle l'a fait en incarnant tout ce qu'on se dit ici puisque la bienveillance, l'attention à l'autre, l'encouragement et la fraternité, je pense qu'elle l'incarne parfaitement bien et je voulais vraiment la saluer et la remercier en notre nom à tous. Sous-titrage ST' 501